Salut à toutes, salut à tous, c'est 3422, on se retrouve aujourd'hui pour le 30ème épisode sur Death of Xillia. Bien, on s'est arrêté dans cette mystérieuse région qui s'appelle donc Triglef, métropole de Spirix. On est arrivé à notre destination, visiblement, qui était, je sais plus comment ça s'appelle, Elampios, si je dis pas de bêtises. Donc on y est, nous y voici, nous y voilà. Bon, sans plus tarder, on va faire quelques modifications pour le groupe, parce que vous avez été nombreux à me dire, il faut que tu changes à tout prix Rohan, c'est qu'un sac à merde. Ok, on va le changer, une bonne fois pour tout. Donc Rohan, merci pour tout ce que tu as fait, tu vas laisser ta place à Élise. Vous m'avez conseillé de mettre Élise parce qu'elle est visiblement craquée, donc c'est ce qu'on va faire. Il faudra par contre que je t'équipe en conséquence. Ça, c'est pas fait. Ouais, parce que t'as un peu de la merde niveau équipement, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Bref, on va continuer. Alors, petite scénette avant tout, et c'est parti, on continue notre aventure. Ah! Oh, it is you. I'd never forget what these people like. Stop it, Tipo. Let go. No, it's what you get for making us worry. That's right. I want a hug too. Leave some room for me. Even you, Leia? Ha ha. No point trying to fight it. Ha, fine. I surrender. I'm sorry for what I put you all through. That includes you, Alvin. Uh, I, that's really not necessary. No need to be coy, or Milo won't let you into the group hug. What, you plan on joining in too? I don't mind. Very well then. And I'm out. Regardez-les, regardez-les, c'est... Tipo. J'ai envie de te dire, lui, c'est le pervers de base, et après les autres qui en profitent bien. Oh, Kalo! Boobs surtout, oui. Oh, mon dieu. J'ai envie de dire que tu es mieux... Envelopé. Ah la la, ils sont mignons les deux. Décidément, il y en a plein de scénettes. Oh, si j'ai eu le même caractère que toi, je vois dans quel genre d'individu j'ai affaire. If he told you half the dirt he had on me, I'd never be able to show my face around you again. Just thinking about it makes my skin crawl. You guys seem really close. Well, I guess we were friends before he got all cynical. Oh. What's that? You jealous? Absolutely not. You don't know what you're talking about. Pfff. Ah la la. Bon, c'est bon, vous avez fini vos gamiries. Ah, toujours pas. Ok. Are you getting tired? A little bit. Things aren't the same as they used to be. Hey, Elise. Can we borrow Tipo for a sec? Huh? Give Tipo a squeeze. You'll feel better. Oh, this does feel good. Just the right amount of resistance. I could do this all day. No, stop. I can't take any more. Oh, la feur. Oh, poor Tipo, il est complètement massacré. Ah, all the stresses drain through my fingers. I know, right? It's crazy addictive. Oh, no. He's gonna get all stretched out. I feel so violated. Pfff. Oh, la la. Ah, bah, cinématique. This city sure is strange. Yeah, I feel like there's something missing. There's no nature. Indeed. I haven't spied a single blade of grass, let alone a tree. I don't know, I don't know, we're in the cieux. Is it because they're using Spirix? More likely because there aren't any spirits. Exactly. There's this too. As the spirits became scarce, all signs of nature withered with them. Olympias is in its death row. Olympias is in its death row. Olympias is in its death row. So this world needs spirits. What was that? Alvin, what does that poster say? Support the Otherworld reactor plan. They were probably put out by a union of Spirix using merchants. It sounds like they're really dependent on Spirix. You look like a depocketed lot. Help us pull the plug on the reactor plan. Tell me, oldtimer. Why do you need donations to stop the plan? Filing official protests with the government isn't free, you know. Peeew! Did you take a bath and booze? Peeew! Peeew! With Musee's power at his disposal, they could show up on this side at any moment. That's true. Je l'attends ce... Pourquoi elle rougie? Ah, d'accord, ils ont faim. Ok, ouais, en même temps, je peux comprendre, quoi. On a cassé la gueule au seigneur Maxwell. Heureusement, on s'est... On n'a pas combattu le seigneur Gaius, parce qu'alors là, on se serait fait déglinguer, vu tous les pouvoirs qu'il a... Ah, il y a des piques, bon, je ne vais pas le... Je ne vais pas m'y consacrer tout de suite, quoique, j'ai combien d'argent? Moi, j'ai que dalle, bon, c'est pas grave, je m'y consacrerai plus tard. Rendez-vous chez Balan, ok. Hey, Mira! Oh, sorry. It's fine, go ahead. No, after you. Mine can wait. Why is everyone behaving so strangely? A lot happened after you went away. Ouais, je vois ça. Ça m'étonnerait que Alvin soit mûr, hein. Mais bon. Je vois. You humans mature so quickly. Then again, what adult with an ounce of common sense would hunt down Maxwell and pick a fight with him? Well, the lack of common sense part. That's probably your influence, Mila. How dare you? Oh, mon dieu. From the nature to the culture, everything on Olympia seems so different. This is your homeland, right, Alvin? Yep. The source of the Spirix you hate so much. You don't sound too happy about it. Didn't you want to return here more than anything? Well, I thought I did. I wonder why I wanted to return to this doomed world. It is true that its spirits have withered and its plants and animals are disappearing. But Olympias isn't over yet. The people here brought this upon themselves by using Spirix. Oh, you're not even the real Maxwell. Do you really intend to save humans like that? Yes. This is a human problem. As you know, I'm quite fond of humans. Whether I'm Maxwell or not is beside the point. I see. Glad to hear it. Voilà. Put a gueule. Ferme-la. Et puis, basta. Rendez-vous chez Balan. C'est où Balan? Ça doit être de l'autre côté, merde. C'est un bandage. Pourquoi je retourne au début, moi? Bon, c'est pas grave. Ah oui, ça doit être par là. Un puissant de mi-la. Encore! Did Jude and Leia have a fight with Alvin? What do you ask? Intuition. Your intuition is on the mark as ever. I only heard about it after the fact, though. Alvin tried to kill Jude and he even shot Leia. It didn't seem to be one of his typical betrayals. It was his actions that led to your apparent death. That must have been quite a shock to him. That was probably true for Ivar, too. They fought with Ivar, too? We all did! He ran like a frightened bully. Ah, tant mieux! We finished off Preston and Agria, too! Oh, bien joué! That, too, was a painful conclusion for Alvin and Leia. I see. Now I understand why everyone's changed so much. Ah, they didn't show me, in fact, in fact, in fact, they've fought several people. That's a good one. Ah, that went well. Lately, I felt so intensely focused when I fight. Even I have noticed. You are like a finely crafted sword. A sword, huh? A tool created for the sole purpose of cutting. There is beauty in its simplicity, however, a sharpened blade is surprisingly fragile, and a blade that's too sharp may cut the hand that wields it. You, too, don't have to worry, I am no tool. No, I understand that in a wise wielders hands, a sword can be used for more than cutting foes, indeed, it might be used for maintaining one's mustache, or peeling a potato, perhaps. Yes, and if you swing it sideways, you could use it as a blunt weapon, and if you spin it around the tip, you can use it to punch a hole, like a drill. You could also use the sheath as a weapon to smash someone's joints. Do you think Mila understood what we were getting at? I do believe she understood, but Mila's mindset is a tad on the aggressive side. Simple. On dirait que c'est un double sens ce qu'elle dit, hein, mais enfin bon. Pfff. Nice, il est là. There we go. I'm off to Helioborg. I hear the results of some new Spyrex research just came in. Oh, right. You did say you were an engineer. Well, hey, Belen, buddy. Where's our Chao? Elle est où, la bouffe? Comme il te sort ça, putain. Well, on veut bouffer. C'est vrai que ça me creuse appétit de péter le seigneur Maxwell. D'accord, Riz. If you don't mind me asking, where exactly did you find us? Hmm? I'll pass Helioborg where I'm heading now. On veut de la bouffe, cette femme et de la bière. The other side of the complex. Thank you. No problem. Anyway, I'll see you guys later. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, encore. Donc ça, c'est le parc, on s'en fiche. Alors, eh ben, un coin. Lui, c'est une quête aussi. Ouais. Ah ben voilà, c'est là. So, what's everyone's plans from here on out? If we head to that spot Belen mentioned, we might be able to get back to Rizemaxia. Oh, I see. That's why you asked. Although, I'm not planning to leave until I find a way to help both Rizemaxia and Olympias. Moi, j'ai envie de péter la gueule de Gaius et de ses potes, et même de Musée, qui nous a bien trahi. Enfin, elle nous a trahi, certes. Mais c'est surtout qu'elle s'est alliée avec Gaius. Et j'ai vraiment envie de les déglinguer. J'aurais dû me méfier de lui, n'empêche. Et t'es un peu bête sur ce coup. T'es un peu comme ça. T'es un peu comme ça. Mais c'est difficile. J'ai quelque chose à dire. Si nous ne pouvons pas éliminer Spirex, alors je vais prendre l'effort d'attention de regarder et protéger la birth de nouveaux Spirits, afin que leurs chiffres restent intactes. Mais ça veut dire... que tu vas encore te sacrifier, je suppose. Helioborg. Allons-y. Non mais c'est tout de suite accepté, c'est bon. Il n'y a même pas à batailler quoi. On y va. On y va, on a besoin d'action, on a besoin d'aventure. Ton rôle pour l'instant, c'est d'être à l'arrière, de nous préparer le thé et de ne pas faire chier Rowan. Voilà. Parce que là, apparemment, tu fais chier tout le monde. J'espère en tout cas qu'Elise va m'être utile. On verra bien. Donc pour l'instant, prépare le thé, prépare les petits cookies, les petits gâteaux. Et puis, voilà. Bon. Sur ce, je dois aller à la forteresse d'Heliobor. Et bien, je vais aller par là. On va faire une petite ellipse et je vous retrouve tout de suite après. Bien, avant tout, visiblement, on a droit à une petite cinématique. Donc, et bien, cinématique ! Ah ! Et quand je disais qu'on allait avoir de l'action, c'est tout de suite visiblement. Gaius, je suppose. Bon, ça doit être Gaius. Voilà, qu'est-ce que je disais ? C'était sûr, c'était lui. Oh, ce sac à mer commence à nous faire chier lui aussi. Oh, t'es sérieux ? Faut le retourner. Attends, non, faut aller là-bas. Pour l'instant, ils nous ont pas vu combattre. Donc, ils... Enfin, voilà, les Arcs, ils savent même pas là ce que c'est. Jude, s'il te plaît. Les mecs, ils disent que les gens ont peur, alors qu'ils nous ont même pas vu combattre. Alvin, tu as peur quand vous venez à Rizamaxia ? J'étais. Les gens semblent comme monstres à moi. Et comment vous vous sentez maintenant ? Maintenant ? Eh, vous savez. Certains sont bons, certains n'ont pas. Je suis heureux d'entendre ça. Ça semble que les jeunes hommes d'Olympia commencent très naïves. Hum. En tout cas, ils sont déjà supérieurs à toi, Alvin. Ah ouais, d'accord. C'est une très bonne comparaison. Hein ? Ah ouais, j'aime bien. Et euh... Même Alvin, tu vois, il est là. Ah ouais, j'avoue, tu seras à rien en fait. Ah ouais, 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 ouais. On se demande pourquoi tout le monde est plus joyeux. Ok, c'est une promesse. Ah ouais. Enfin bon. Allez, allons-y. Ah, une nouvelle région. Très bien. Eh bon, on va faire quelques ennemis. Ah ouais. Ah ouais. Ah, nouveau thème. Ah ouais, il y a un nouveau thème. Ah ouais, il y a un nouveau thème. Ah, c'est quoi ce truc qui fait ? C'est craqué ? Et 2400 de XP ? Waouh. Ah non, mais c'est Elise ! Ah ouais, elle a l'air craqué, vous avez raison en fait, Elise. Waouh. Ouh, je sens que cet endroit va me plaire. Je vais le faire juste, je fais encore un coup. Un petit combat. Et après, je fais une petite élite. Et on arrive à notre point de rendez-vous. Eh, 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 mais tu te calmes, oui. Tu vas arrêter de me couper, oui. Tiens, un petit coup de frite. Un petit coup de gnome. C'est tellement craqué. T'es prête ? Bien sûr. Stop ! Ha, stop ! J'apprécie le support. Vous pouvez nous citer ! Anytime ! Aïe, aïe, aïe. Bon allez, c'est l'heure de l'Ellipse, et je vous retrouve tout de suite après. Oh, nous voici donc à la forteresse d'Eliobor. Voilà, ça y est, nous y sommes. Donc on va, ouais, on va peut-être avancer juste un tout petit peu, et après on s'arrêtera là pour ce 30ème épisode. Où est tout le monde ? Parce qu'après, figurez-vous que je vais aller jouer l'XP comme un gros porc, parce que les monstres rapportent beaucoup de XP et beaucoup de guildes, et ça m'intéresse pour aller stuffer à nouveau tous mes persos, et surtout Elite, parce qu'on en a bien besoin. Eh oui, il faut dire c'est lié, je m'en suis pas occupé. Donc du coup, elle est pas, elle est pas full, full power, full craqué, donc ça ne m'intéresse pas. Il nous cache quelque chose, je suis sur Alvin, je suis sûr qu'il cache encore un truc. On peut aller dans la forteresse ? Ouais. Oula, il y a du monde. Bonjour. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. Eh, eh, eh mais je vais vous calmer, oui. Voilà, je me rafraîcher une idée, moi. Elle est quand même très utile entre moi j'ai un peu le temps Voilà un petit coup d'esprit Ça vous calme Allez hop là ça dégage Toi tu veux quoi toi J'arrive Elie Allez ça dégage Impeccable Bon Merci ça a mis le gaffe Oh il y a un livre Ah bah c'est parfait Si je peux je vais faire le livre Ouais on fait le livre et après on s'arrête Pas courant d'argent Putain avec les esprit ça va aller c'est cher Quoi mieux Aïe 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 Y'a le mais oui Wouah mais J'ai fait pour rien aïe oh 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 il va se calmer le livre il est chiant parce qu'il a beaucoup de résistance voilà j'ai quasiment mort c'est bon allez 5000 exp c'est ça qui est bon merci beaucoup et ils ont up impeccable bon et ben voilà je vais juste regarder ce qu'il y a dans la prochaine salle peut-être vous laisser une cinématique s'il y a ouais cinématique je pense pas que ça a l'air d'aller mais bon d'accord ils l'ont juste déplacé de quelques mètres et il te dit oh t'inquiète ça va tu vas déplacer quelques mètres tout va bien maintenant je vais bien t'inquiète pas la logique des jeux des rpg la 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 c'est vous voyez calme T'inquiète pas on l'arrêtera Ok merci maintenant tu peux crever On a les informations Non je suis sûr en fait qu'il est mort On peut tard pas te le dire Ok on ira par là Pour le prochain épisode Comment elle marche Tu veux que je t'achève Y'a pas de problème Bon on s'en fout Bataille pas Bon très bien et bien la prochaine fois on ira par là On ira dans l'aile de recherche militaire On fera ça Sur ce je vous remercie d'avoir suivi ce 30ème épisode Casse toi je sais pas ce que c'est le chien là Je vous remercie d'avoir suivi ce 30ème épisode Je vous dis portez vous bien et à la prochaine Ciao ciao